Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire. Tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives. Eh bien, j'ai le plaisir de parler à Linda de Suiza. Linda de Suiza qui a une vie extraordinaire, qui est d'ailleurs en train de revivre cette vie sur celluloïde avec un film qui va sortir sur sa vie. Il y a eu une destinée hors du commun qui s'est faite elle-même, qui a élevé son fils toute seule, qui a quitté son pays, qui s'est déracinée, qui a repris racine et qui a trouvé l'amour. Linda, bienvenue. Merci beaucoup. Vous savez, il y a tellement de choses à faire. Je suis toujours, pour moi, chaque jour, c'est un éternel recommencement. Vous savez, je suis très heureuse de devoir passer tout ça. Aujourd'hui, je comprends parce que je suis une femme qui a vécu et que je suis riche en expériences de la vie. Et je me suis aperçue aujourd'hui, avec l'âge, c'est en faisant des petites choses qu'on grandit. Et je suis très heureuse parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui, je comprends mieux ce que je chante. Et je comprends mieux les gens. Et je peux le garantir. Je ne fais pas ce métier pour dire, regardez, comment je chante bien, comment je suis belle. Non, pas du tout. Je fais ce métier pour dire, allez, prends, si je pouvais faire quelque chose pour toi, tu sais, crois-moi, je comprends la vie. Parce que je l'ai vécu. Et il ne m'a rien épargné. Et je le remercie aujourd'hui. Ça, c'est merveilleux comme formule. Merci. C'est vraiment merveilleux parce que beaucoup de gens auraient été amers de leur expérience. Alors, vous dites au contraire. C'est l'expérience qui m'a fait grandir. Mais exactement. M'attendez. Je ne pense pas que beaucoup de gens... Vous savez, je suis quelqu'un de positif. Je ne dis jamais en disant ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Moi, je dis, espérons qu'il y aura d'autres personnes qui suivront ma façon d'être. Que tous les artistes, tous les gens qui ont un don, qu'ils ne fassent pas pour eux, qu'ils fassent pour les gens. Parce que quand vous faites les choses pour les autres, les autres, ils vous grandissent. Si vous faites les choses pour vous, les gens vont dire, tiens, t'as vu, il n'est pas sympa, ou elle n'est pas sympa, elle vient, elle a la grosse tête. Vous savez, encore que si vous faites les choses pour eux, pour les gens, les gens vont dire, qu'est-ce que ça ne fait pas ? Ils vous grandissent. Et c'est ça que j'ai appris dans la vie. Finalement, lorsque l'on pense à la vie, lorsque l'on pense à ce qui est essentiel, quelles sont les priorités, il n'y a que très peu de choses. Et ces choses-là, en général, se rapportent à l'humanité. Vous savez, je vais dire quelque chose. Encore beaucoup plus simple que ça. Il y a trois mots à laquelle je tiens. Amour, humilité et humanité. C'est les choses qui me touchent. Parce que sans amour, vous ne pouvez pas être humble. Et sans être humble, vous ne pouvez pas être humain. Voilà. Vous savez, votre discours s'approche beaucoup d'un discours que j'ai entendu, d'une religieuse extraordinaire qui vit d'ailleurs à Paris, Sœur Marie Kérouz, qui a donné un concert en Australie, une série de concerts en Australie. Et elle parlait pratiquement ces termes. C'est extraordinaire de voir cet écho chez quelqu'un qui est une personne du spectacle. Vous savez, attendez, est-ce que le bon Dieu ne fait pas bien les choses ? Pourquoi il ne donnerait pas ? Tous les gens qui sont des gens publics, quels qu'ils soient, Le bon Dieu donne ça pour qu'ils puissent transmettre, parce que chacun de nous est venu au monde avec un don. Tout le monde, quels qu'ils soient, mais on doit se respecter les uns les autres. Il y a des gens pour faire des chaussures, des gens pour cultiver des légumes, Il y a des bouchers, il y a de tout, vous voyez, il y a des professeurs d'école, de tout. Mais pour que chacun de nous puisse transmettre à d'autres, et comme ça, mais avec amour. Mais les gens, ils ont oublié ça. Ils ont pensé à eux. Vous comprenez ? Et chacun de nous, et moi, je veux dire, bon, depuis l'âge de, depuis toute petite, j'avais 7 ans, j'ai eu, je me rappelle, c'était un jour de Pâques. Non, c'était le vendredi saint. J'ai écrit ça dans la valise en carton. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est pas le film qui va sortir de ma vie. Il est déjà sorti. J'ai, depuis, j'ai écrit un livre en France qui s'appelle la valise en carton, qui s'est vendu plus de 2 millions d'exemplaires. Je suis ravi, c'est pas la quantité, c'est les gens qui l'ont lu. C'est le nombre de gens qui l'ont lu. Et après de ce livre, on a fait 6 épisodes pour la télévision, de 52 minutes chacun. Et ça a très bien marché, c'est vendu un petit peu partout dans le monde, je suis ravi. Et celui-ci, c'est quelque chose dont je tire profit, comme j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens qui ne savent pas tenir une maison, un couple qui va se marier, qui ne sait pas faire à manger, tout ça. J'ai pensé, alors moi j'ai de l'expérience, puisque quand j'ai arrivée en France, je faisais des ménages, j'étais femme de chambre, j'ai dit, si le bon dit m'a donné ça, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose. Alors vous voyez, c'est une comédie de 52 minutes, où je fais rire les gens, et en même temps je montre des petits conseils pour la maison. Parce que je sais le faire, et comme ça les gens vont dire, oh, elle est vedette, elle le fait, pourquoi pas nous ? Vous comprenez ? Absolument, et je crois qu'en général, le modèle est particulièrement important lorsqu'on est désorienté, déboussolé, lorsqu'on n'a pas de repères, et de pouvoir, d'une part, rire. On dit, vous savez en anglais, que le rire, c'est la médecine des dieux. Bien sûr, vous savez, vous voulez que je dise quelque chose ? Moi, c'est la première fois depuis 4 ans que je me suis enrhumé, et je ne prends rien. Je ne vais jamais chez le docteur, grâce à Dieu. Je ne prends jamais rien. J'ai une forme, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que j'ai la foi. Mon petit commentaire, moi, et ma médecine à moi, c'est la foi. C'est merveilleux. Je peux être au bout de rouleau, mais j'ai la foi. Parce que, vous savez, c'est très facile, quand on est bien, quand on demande quelque chose à Dieu, et le bon Dieu vous l'envoie tout de suite. D'abord, il veut savoir si vous avez la foi. Moi, je peux aller jusqu'au bout. J'ai dit, c'est le bon Dieu, il me donne ça, il vient. Il veut m'avoir, mais il ne m'aura pas, parce que je crois en lui. Et à la fin, il dit, tiens, vous voyez, celui-là, il est costaud. Et puis, il vous envoie les choses, même à la dernière minute. Il ne peut me rester qu'un franc dans la poche. Mais tant que j'ai un franc, un souffle de vie, je croirai. Et c'est comme ça que le bon Dieu m'a appelé un chemin de pétales de rose. Vous voyez, il a semé devant moi. Je n'ai jamais rien cherché. Je n'ai pas cherché à faire la vedette. Tout m'est arrivé comme ça, naturellement, vous voyez. Et puis, voilà. Mais vous avez un don. Pardon ? Vous avez un don, celui du bonheur. Écoutez, si je pouvais donner, partager, je vous jure de tout mon cœur, c'est la seule chose que j'aimerais, c'est que les gens ne s'engueulent pas. C'est que, vous savez, regardez, quand on sait écouter, moi, je ne sais pas très bien écouter. Je vous dis pourquoi. Parce que je suis pressé, chaque fois que je passe quelque part, il faut qu'on m'écoute, parce que je n'ai pas le temps à perdre pour expliquer les bonnes choses. Mais les hommes, regardez les guerres, regardez tout ça, les bombes et tout ça, ça ne devait pas exister. Regardez, on va dans la Lune, on est en train d'investir des milliards pour aller dans la Lune. Moi, je demande au peuple du monde, on est en train d'investir des milliards pour aller à la Lune, or que sur Terre, vous avez des petits-enfants qui crèvent de partout. C'est en te. On ne touche pas l'univers. On ne touche pas l'univers. Alors, tout le monde crie, je suis contre les bombes, les guerres et tout ça, nucléaire, tout ça, qu'on arrête tout ça, je suis d'accord avec tout le monde. Mais qu'ils aussi s'opposent à aller toucher ce que le bon Dieu a fait. Ne pas investir des milliards dans la Lune, il y a une crise sur Terre, il y a une famine. Gueulez, mettez-vous contre les Amerloques aussi. Linda, alors l'action d'Ariane Nouchkine, la grève de la faim, pour essayer d'apporter un soutien aux bosniacs assiégés à Sarajevo, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, mais à tout le monde, des gens qui souffrent. Vous savez, moi, quand je me mets, quand je vais deux jambes se battre, je ne vais pas demander qui a raison, qui a tort. Moi, je laisse pas, c'est pas à moi de faire justice. On va défendre un tel, pas à l'autre, parce que, moi, vous savez, on n'a pas le droit sur Terre de juger, de prendre défense pour un, et laisser tuer l'autre. Moi, je suis pour tout le monde. Mais il y a quand même, dans les conflits, il y en a ceux qui attaquent, qui ont continué à attaquer, qui ont des intentions particulièrement mauvaises, et il y a les autres qui sont innocents aussi, ou plus innocents. Écoutez, pardonnez-moi, j'ai mon franc parlé, je ne connais rien à la politique. Moi, je vous parle même de moi. Je vous dis, il y a pas deux hommes qui se battent, il y en a un qui est attaqué. Au lieu d'aller en sondier et dire à l'autre, qui se fait battre, tiens, voilà, une arme, tue-le. Non. Je prends les armes tous les deux, et j'ai dit, allez, essayez de se... On va revoir le problème. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est peut-être comme ça qu'il faut faire, mais ne croyez-vous pas qu'étant donné qu'ils se battaient au départ, même si vous avez repris leur arme, ils vont recommencer à se battre ? Non. Ça dépend des mots. Vous savez, parfois, les mots... On est tous venus au monde avec des armes naturelles. Les mains peuvent tuer. Une parole peut tuer. Un coup de tête, un coup de pied. On n'aurait pas besoin. On aurait vu les costauds, vous savez. Il n'y aurait pas eu d'armes. On aurait vu bien les lâches, parce que c'est facile de se cacher derrière une arme. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Ça va être égal à ce qui va m'arriver. Je m'en fous, parce que partout où je passe, je parle. Regardez les Américains. Quand il y avait la guerre dans le Golfe, ça s'est arrêté tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le pétrole, il y avait beaucoup de pognon. Tout le monde dit ça, oui. Par contre, regardez en Yugoslavie, vous savez, il faut tuer. Vous savez, ce n'est pas grave. Ça n'intéresse personne. Qu'est-ce de merde, vous voyez ? C'est là où je ne comprends pas. Tout le monde est coupable. Vous, moi, tout le monde. On est coupable. On a l'impression d'être à la fois coupable et impuissant. Non, parce qu'on est impuissant, parce qu'on ne réagit pas. Vous savez ce que je veux dire. Les grands messieurs, quel qu'il soit le président de la République, sans le peuple, ils ne seraient pas là. Alors, donnez-nous la main. Prenez exemple sur la révolution des oeillets le 24 avril en Portugal. Pas une goutte de sang. Imaginez-vous que les militaires, ils ne seraient pas mis d'accord, ils mettent un oeil au bout du fusil. Combien de morts il y aurait eu ? Parce qu'il y avait deux bonhommes à la con, qui n'étaient pas contents. Et puis, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se cagaient dans leur bureau, et puis ils ont envoyé les militaires, entre eux, vous savez, des Portugais, contre des Portugais. Vous trouvez ça juste ? Mais heureusement que nous sommes des gens, vous savez, sensés. On n'a jamais vu une révolution sans une goutte de sang. Et le peuple portugais, j'en suis très fier. Vous êtes très fier du peuple portugais, de vos origines portugaises, et pourtant, vous avez adopté la France comme la patrie de votre cœur. Parce que, vous savez, je vais dire une chose. Mon cœur est partagé en deux. Le Portugal m'a fait vivre, mais la France m'a rempli le ventre. Aujourd'hui, que tout va bien, je vais tourner le doigt à la France. Vous savez, je suis à deux heures de Portugal. Je n'ai pas oublié mon pays. Je vais souvent là-bas. Mes racines que j'ai là-bas, vous savez, c'est mon pays. C'est mon pays, mais j'ai mes contrats, j'ai ma vie, il faut penser à mon enfant, qui est maintenant agrandi. Il a des petits, tout ça. Il faut que je pense, il faut que j'ai la reconnaissance du ventre. Ce qui est intéressant, vous parlez très bien le français, d'une part. On voit que vous avez vraiment acquis tous les idiomes et toutes les tournures. Mais il y a aussi, vous utilisez le français avec le cœur et avec la tête. C'est cérébrale. Quand vous parliez d'humanité, quand vous parliez de vos espoirs, est-ce que vous seriez exprimé de la même façon en portugais ? Écoutez, vous savez, je suis arrivé en France très jeune. Très jeune. Vous parlez bien en portugais ? Si, non, je ne sais pas si. Non, je ne sais pas. Mais je suis arrivé en France très jeune. J'avais 21 ans. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai vu en France. C'est vrai que j'ai été obligé pour arriver, pour me faire entendre, pour me faire écouter. Mais j'étais obligé d'apprendre, de suivre, parce que je ne voulais pas passer pour un imbécile. Vous savez bien, en France, en France et partout ailleurs, les chanteurs, on est des chanteurs et puis le reste, c'est toi. Et moi, dès le début, j'ai annoncé la couleur parce que j'avais vécu déjà. Vous savez, avant il y a un an, j'avais vécu plus qu'une femme ou qu'un homme de 50 ans. Les souffrances de la vie qui m'ont enrichi. Alors, vous savez, avec des mots simples, souvent, je fermais bien la bouche des messieurs qui se disent très importants ou des dames. Vous comprenez ? Mais sans faire exprès parce que, bon, je suis abrut. Je m'en ferai en parler. Je suis abrut. Mais en portugais aussi, ne vous inquiétez pas, je pique aussi mes petites colères là-bas. C'est bon à savoir. Oui, je pique mes petites colères là-bas aussi. Oh là là, ça ne s'oublie pas. Le portugais, vous savez, c'est là où... Vous savez, je dis, je suis un petit lière. Je suis quelqu'un de sauvage. Bon, à l'âge de 5 ans, j'étais obligée, ma mère était obligée de se séparer de moi. Mais pour moi, à l'époque, je ne comprenais pas. C'était un abandon pour moi. Donc moi, cette petite fille, ce petit lière, moi j'ai poussé partout où je pouvais. Je me suis fait ma place. Aujourd'hui, il faut qu'on m'entende. Il faut qu'on m'écoute. Je n'ai pas le temps d'écouter. C'est mon grand défaut, c'est vrai. J'ai une grande gueule. Mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. C'est pour les autres. Parce que, ras-le-bol d'avoir des membres qui meurent. Ras-le-bol de voir des injustices. Ras-le-bol de voir des gens de copinage qui deviennent des ministres parce qu'il y a des copains avec un tel, un tel. Vous savez, quand on est ministre de l'agriculture, quand on ne sait pas planter une carotte, on se tait. Parce que nous, nous, pour faire des ménages ou pour entrer dans une usine ou pour faire ci, ou pour faire ça, il faut avoir des études. Il s'est bon dans d'abordis. Là, c'est entre copains. Il met le pays dans la merde. Alors, s'il mettait un vrai agriculteur, il n'y aurait pas eu de problème. C'est pareil comme pour tout. Vous comprenez ? Linda, quand vous parlez, vous avez dit quelque chose, c'est une des citations que vous avez citées dans l'un des magazines. Le bon Dieu m'a fait vivre ma vie à l'envers. Tout à fait. Aujourd'hui, vous savez, les gens, quand ils me voient, ils me disent « C'est pas possible, vous avez pas tel âge, c'est pas elle, j'ai changé de lourd ». Vous savez, le bon Dieu, il m'a transformée en moins de deux. Mais si je raconte ce que j'ai vécu pendant ces trois dernières années, les gens disent « Mais elle est folle ! » J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Vous savez, j'ai pris une assurance, une force, on dirait que c'est une force divine. Je ne suis jamais fatiguée, je dors deux heures, je ne suis jamais fatiguée. Et maintenant, j'ai compris, j'ai compris que le bon Dieu ne m'a pas fait chanter pour rien. J'ai vu des choses extraordinaires. Moi, j'ai l'impression d'avoir, au fond de moi-même, j'ai l'impression de vivre mes 17 ans, 17 ans, 20 ans, j'ai une énergie, une énergie. Mais non, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais on peut dire aussi qu'on vous avait volé votre enfance et votre jeunesse, donc vous la rattrapez maintenant. Non, non, il ne faut pas dire aujourd'hui, je ne dis pas ça. On ne m'a pas volé, personne ne m'a volé rien. Le bon Dieu m'a fait vivre à l'envers. Il vous prend de compte ? Ça, c'est, il y a une parabole dans la Bible qui dit, il y en a parmi vous qui ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Je suis en train de vivre. Si vous me voyez, l'âge que j'ai, si vous me voyez, ce n'est pas possible. Je me suis sentie transformée. Mais j'ai passé, j'ai passé trois ans, trois ans, vous savez, tous déchirés à l'intérieur en moi. Cette Bible que j'avais, cette Bible que je suis censée, cette Bible que j'avais, que je n'avais pas touchée, qu'on m'avait offerte, qu'une force divine m'envoie chercher et que chaque fois que je veux trouver une réponse, je vous le dis au hasard, je tombe sur la réponse. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas de hasard. Je ne peux pas tout dire. Pourquoi elle n'a pas donné ça à quelqu'un d'autre ? Pourquoi ? Alors, maintenant, j'ai compris. Je ne pleure plus pour le manque de ci, le manque de ça. Aujourd'hui, je dis, merci mon Dieu. Vous vous rendez compte ? C'est merveilleux. Et alors là, quel répertoire apportez-vous avec vous lorsque vous allez venir en Australie ? Ah, écoutez, le répertoire, je vais faire plaisir à tout le monde. Je vais faire plaisir à tout le monde. On va s'amuser. Vous savez, il faut avoir des moments d'émotions, bien sûr, sur une scène. il y a des choses qui m'appartiennent et qui appartiennent à ma vie. Parce que, comme moi, il y en a des milliers. Vous savez, il y en a des milliers. Pour quitter son pays, pour aller si loin, travailler, il faut être courageux. Quitter tout ce qu'on aime pour gagner sa vie dans l'honnêteté et dans l'honneur, c'est très difficile. Vous devez le savoir. Oui. Le pays vous manque. Alors, mes petits portils, c'est pareil, les Libanais, c'est pareil. Tout le monde, les Italiens, les Grecs, mais c'est pour faire un mélange. C'est pour faire un mélange, pour qu'on s'enrichisse les uns et les autres. Vous comprenez ? Alors, voilà, je vais chanter des choses. Je vais faire danser tout le monde, j'espère. Il y aura des moments d'émotions. Excusez-moi. Il y aura des moments d'émotions. Et puis, voilà, c'est la vie, c'est le spectacle. Il faut qu'il y ait un tout. Il faut qu'on ait tout le monde. Et on va vous avoir à Melbourne et à Sydney. Écoutez, c'est avec grand, grand, grand plaisir. Et puis, j'ai mon mon libanzinho qui est ici. Et nous allons passer à lui très très bientôt. Mais une dernière question, simplement, que diriez-vous à nos auditeurs et auditrices qui vont vouloir venir vous écouter ? Écoutez, déjà, je leur remercie d'avance. Parce que, vous savez, j'aurais jamais pensé avec tout ce que j'ai vécu qu'aujourd'hui, il y aurait des gens qui feraient un déplacement pour moi. Vous savez, quand vous avez une espèce d'abandon dans votre enfance et que plus tard, surtout quand on est enfant, tout le monde vous trouve beau, tout le monde vous trouve gentil. Puis aujourd'hui, à mon âge, on est content, qu'il y a des gens qui se déplacent. Je vous remercie beaucoup. Merci, c'est tout. C'est merveilleux, Linda. J'espère que je serai à la hauteur de leur déplacement. Oh là là, c'est très beau. De toute façon, nous allons écouter vos chansons avant de vous voir. Une dernière question et un dernier symbole. La valise en carton, c'est quoi ? La valise en carton, c'est un livre qui raconte ma vie, qui a eu un gros succès par rapport à ma vie puisque je ne l'ai écrit pas en termes littéraires, je l'ai écrit tel que je parle pour que les gens comprennent que c'était moi, que je ne voulais pas faire une oeuvre littéraire. C'est comme s'ils écoutaient une cassette en me lisant, comme s'ils m'écoutaient. Alors voilà, ça commence à l'âge de 5 ans et jusqu'à 1983, la première Olympia. Voilà, je raconte tous les événements, toutes les choses, toutes les choses qui me sont arrivées depuis mon enfance, ce que j'ai reçu à l'âge de 7 ans par rapport à Dieu. Parce que, vous savez comment je m'appelle ? Mon nom, c'est Théolinda. Théolinda, ça veut dire, c'est un curé qui m'a traduit mon nom. Théo, c'est en grec. Le Dieu ? Voilà, c'est ça. Dieu en grec. Et Linda, ça veut dire beauté. Puis il m'a dit, voilà, tu es la beauté de Dieu. Et ça, ça m'a fait tellement chaud au cœur. Ça m'a reconforté avec la vie, avec tout le monde. Voyez ? Et puis, après, c'est devenu, comme je vous ai dit tout à l'heure, six épisodes pour la télévision, une série de six épisodes, 52 minutes chacun, où on voit tout ça parce que les gens, ils voulaient voir. Mais j'espère, écoutez, s'il y a un éditeur en Australie, puisqu'on pense un jour le faire connaître un peu plus, pas par rapport aux finances, tout ça, c'est pour que les gens, ils puissent dire à travers le monde, pourquoi pas nous ? Vous comprenez ? Alors, si vous trouvez un éditeur, je suis prêt à le sortir en Australie. Votre communauté, vos conversations, SBS French. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.